Hébergement, forfait et location de ski, sortie ou encore restaurant. Pour un séjour à la montagne, la note peut rapidement grimper. Pourtant, pour ce qui est moins cher, il reste la basse saison. Température plus clémente, journée plus longue et tarifs qui fondent au soleil. Oui, au printemps, il y a souvent de bonnes affaires à réaliser. Pour l'appartement au cœur des vacances de février qui va être loué 1200 euros, il sera peut-être à 700, 650 euros pour les vacances de printemps. À ça, on rajoute également un tarif remontée mécanique sous formule package où le client pourra bénéficier encore de 25 à 30 % de remise sur le prix. Donc il y a vraiment des bonnes opportunités sur le ski de printemps. Privilégier la basse saison pour chausser les skis peut s'avérer judicieux pour votre portefeuille, surtout si vous êtes nombreux, d'autant que la majorité des stations proposent des tarifs avantageux pour les familles. Par exemple. Nous avons un pass famille qui va jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire que deux parents peuvent venir accompagner d'adolescents et même de jeunes et envoient une remise très intéressante puisque toute la famille a le tarif enfant. Soit des réductions pouvant aller jusqu'à 20 %. À Val-Torins, plus haute station en Europe où la neige est au rendez-vous toute la saison, les passionnés de ski pourront dévaler les pistes jusqu'au 10 mai, histoire de profiter des dernières neiges en évitant la foule.